Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la vache. Et le voilà. Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Bon. Alors, dites-moi, on en est où sur le transit en ce moment ? Elle dort bien ? Elle se réveille souvent quand même la nuit et elle pleure. Mais elle pleure parce qu'elle a des troubles du transit ou qu'il y a une selle qui a du mal à venir ou ça n'a pas de rapport ? Non, je ne pense pas, ça n'a pas de rapport, c'est plutôt... Elle cherche maman. Et en fait, vous sentez qu'elle se retient, elle se crispe, elle dit qu'elle a mal au ventre ou comment ça se passe ? Quand elle fait, je vois que c'est dur et que... Mais elle ne s'en plaint pas ? Non, elle ne se plaint pas. D'accord. Il est évident qu'un enfant qui a des troubles du sommeil se tourne un peu dans tous les sens, est agité, se replie un peu, montre son ventre, a des gaz, ça, ça fait partie des signes pour lesquels il faut s'alerter. Tu mets bien les mains comme ça et moi je regarde ton ventre. D'accord ? Voilà. Est-ce que ça fait mal quand j'appuie là ? Ça fait un peu mal ? Il y a des choses qu'il faut éviter, vous vous souvenez, la carotte, le riz, les pommes crues, la banane crue, parfois le chocolat aussi, ça peut constiper. Elle est constipée depuis quel âge ? Là, ça fait depuis janvier, février que c'est comme ça. Oui, voilà. Mais avant... Et il y avait eu un changement de tâti à ce moment-là ? Je lui ai changé en août, mais j'ai commencé un peu à en parler à cette période-là. Et est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre sur le plan psychologique en janvier, février dernier ? Un changement de rythme ? Vous n'avez pas déménagé ? D'accord. Alors l'aspect psychologique pour les sels, c'est très connu. L'environnement, le changement de nourrice, le fait d'aller à l'école. Il y a des enfants plus grands qui ne veulent pas aller aux toilettes à l'école parce que c'est sale, ils ont peur, il y a une histoire de pudeur, ils peuvent devenir constipés à cause de ça. Un divorce dans la famille, une séparation des parents, tout ça, ce sont des signes qui vont nous alerter. La chose aussi qui est importante, c'est de la rassurer, pas lui dire, il faut que t'ailles à la selle, il faut que t'ailles faire un caca, sinon ça va être dur. Pas mettre trop la pression sur son transit. Voilà. Au revoir, Alicia. Et oui, merci Arnaud, merci de nous avoir ouvert les portes de votre cabinet. Mais un bébé peut déjà être constipé, tout petit. Alors ça peut arriver, on en parlait un peu tout à l'heure, il peut y avoir un caractère familial. Par exemple, souvent quand on a un bébé qui est constipé, on va changer le lait, on va voir un peu qu'est-ce qu'il prend comme lait, on va enrichir, si c'est un lait, une PPN, une préparation pour nourrisson, on va prendre un lait riche en lactose et pauvre en caséine. Et on demande toujours aux parents, est-ce que par hasard, il n'y a pas des antécédents de constipation dans la famille ? Et là, on va voir le papa ou la maman ou les grands-parents, il y a la constipation. Et parfois, on va faire un diagnostic chez l'adulte, grâce à l'enfant. Par exemple, de dolico-colon. Alors c'est un mot savant qui veut dire un colon long. C'est souvent familial. Et du coup, le colon long, les sels durcissent, s'accumulent, empêchent les autres de sortir et ça favorise des constipations un peu chroniques. Bon, il y a des choses à faire pour ça. C'est le dolico-colon. Le dolico-colon. Enfin, 47 ans, bientôt 48. Ça marche au Scrabble, je crois. Dolico-colon ? Dolico-colon, c'est pas mal. Mais c'est trop long, ça fait plus que 7. Exactement. Alors il paraît qu'il y a aussi les enfants qui retiennent. Oui, alors ça c'est le deuxième point. Ça c'est 6. Alors, c'est le deuxième point. Aussi bien chez un nouveau-né qu'un nourrisson qu'un adulte. Une selle qui devient dure, un enfant qui ne boit pas assez, elle se déshydrate les selles, elle s'accumule, ça devient comme de la caillasse. Du coup, quand il va aller à la selle, il a un besoin de déféquer, ça lui fait mal. Parce que la selle, en passant, c'est dur, ça dilacère un peu la marge de l'anus, ça va faire des micro-fissures, il aura mal, il peut même avoir un peu de sang. Résultat des courses, il va se retenir. Oui, par peur de l'erreur. Et un cercle vicieux. Et un cercle vicieux, donc il faut sortir de ça. Merci. Merci.